Vous comprenez que je ne suis pas invité à prendre la parole d'une assemblée politique. Tout de même, je vais me forcer. J'ai décidé de venir allier les jeunes pour quelques petites raisons. Je ne suis pas venu parce que c'est nous de l'être et qui a l'eau pour ma convoi. Je ne suis pas venu parce que je suis allé à Fondrape de Moussou, en quoi voyons le docteur Bannon. Je ne suis pas venu parce que j'ai envie d'être aussi intellectuel que monsieur Alain Bounet et Jean-Bas. Je suis venu pour avoir été convaincu de quelques valeurs pour messieurs Zéboudalé Ndiagot et de son entourage. Il y a 13 ans que je travaille à l'arrivée contre la corruption et la transparence. Depuis avril 2005, je suis membre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives pour la Guinée. Depuis avril 2005, j'ai été élu formateur et interprète des journalistes pour l'Afrique francophone. Vous savez, je commence par la joie de la racinerie des fédélières. Dans l'hypothèse du départ, j'étais convaincu que c'est l'arrivée qui a rendu la racinerie. Et c'était ça la version publique. Après toute l'anguette, après avoir disposé de tous les dossiers de la rente de la racinerie des fédélières, je n'ai vu ni la signature qu'elle a à Sénoux, encore moins et moins de recommandations. Et je suis convaincu que c'était quelqu'un qu'on a accusé. Mais il n'était pas capable de prendre la décision. En avril 2005, le même LHC a décidé de faire à la guerre la Guinée par l'initiative de transparence dans les industries extractives. Il a fait la déclaration en tant qu'autorité habilitée par le gouvernement et il a signé notre raison. Mais en 2011, brutalement, quelques années plus tard, on décide qu'il faut que le nom de l'adaptation lui soit valide. On suppose qu'il a fait simplement une déclaration. Il faut qu'on prenne un décret pour que son nom quitte définitivement l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Ce fut le deuxième point d'initiative qui m'a parlé, mais il n'était pas important de prendre la décision de l'adaptation. J'ai enquêté sur plusieurs dossiers dans lesquels on estimait qu'il était invité. Et parfois, on me donnait des noms codés, estimant que si je voyais son ordinateur, j'allais transporter le message. Maintenant, il y a eu des dossiers sur lesquels je n'ai pas souffert pour qu'il m'a donné l'ombre. C'est le dossier paradisome. J'ai fait moins d'une semaine d'arquête, je savais ce qu'il était le fond. Le dossier est au tribunal, moins d'une semaine d'arquête, j'avais le résultat. Le dossier est au tribunal, moins d'une semaine d'arquête de résultats, et ce sont des résultats incontestables. Pour cela, M. Elas et M. Régnano, j'ai décidé de venir au tribunal. Mon engagement découle du fait que j'aime le vêtier et que je pratique. Je suis journaliste d'investigation, je souhaite le délire. Donc, vous avez un mauvais condamateur qui doute de tout. Je ne peux pas m'en passer, je doute de tout, c'est mauvais. Mais une fois convaincu, je suis un grand sénateur. Vous accepterez que je prenne encore deux minutes de votre temps, puisque mon travail, c'est de suivre les obligations légales et contractuelles des entreprises et des structures à travers le continent. Il y a beaucoup de problèmes, mais j'ai permis le plein d'espoir. J'avais espoir que chacune de mes inquiètes auraient suscité des poursuites, soit contre ceux que je dénonce, ou contre moi-même si c'était faux. Parce que c'est ça la culture. Je travaille sur la société minière évoquée. Je préfère ne pas partager le résultat. Parce que sinon, vous risquez d'avoir une mauvaise journée. Monsieur le Président, je suis venu auprès de vous et je suis venu pour la première fois qu'il y a un conseiller combinable. Je le suis aujourd'hui. Et les plus proches, à 10 heures, je déposerai ma lettre de décision à l'initiative de la Transparence à l'Ensité d'Ensité d'Ensité pour que je sois avec vous qui m'amène le travail principal. Merci ! Je voudrais terminer par l'initiative. Je voudrais terminer par l'initiative. C'est ce que vous voulez voir, un cercle de l'initiative que je considère comme étant un bien-bien de la métipataille pour la bonne gouvernance. Puisque je vais commencer par vous dire que ce sont des incontrènes qui m'ont vécu. Vous l'avez la Guinée, une Guinée dans laquelle la justice ne sera pas un simple principe. Parce que le principe n'est qu'une déclaration des voeux, mais une exigence. Une Guinée dans laquelle, puisque je ne peux pas arrêter de faire des journalistes et des investigations, dans laquelle toute enquête sur une présomption de corruption ferait objet des désirs de justice pour qu'on clarifie les choses. Et surtout une idée dans laquelle il y aura des infrastructures qui pourraient impulser le développement. Parce que sans infrastructures, parler du développement, c'est rêver. Et j'imagine que vous êtes un débattisseur. J'imagine aussi que sur votre gouvernance, le développement durable sera une exigence. Il ne faudrait pas qu'on cherche à satisfaire à nos besoins aujourd'hui, sans pouvoir repartir aux générations plusives. Monsieur le Président, je voudrais remercier enfin « Celui qui m'a toujours coincé pour mes lignes, viens, viens, on va dire tout ce que vous pouvez faire. » C'est mon parrain, le parrain de la préfecture de Gawar. Vous pouvez éviter qu'on a la puissance de Gawar. J'ai été très hésitant à venir parce que je suis d'un tempérament assez hésitant. Nous n'avons pas la même force et nous n'avons pas les mêmes méthodes de travail. Mais je suis rassuré, Monsieur le Président, puisque je vais mériter d'une chose de vous, votre capacité de tolérance, dans laquelle je trouverai un canon dans lequel je pourrai le construire, une fois encore, dans la tolérance, du PRTG et du Mélachet de Gawar. …